D'alternance aujourd'hui, des représentants du ministère du travail et des chefs d'entreprise sont allés rencontrer des apprentis employés sur la commune. Cette visite était programmée dans le cadre du projet de loi sur l'apprentissage, sur l'alternance, mise en place depuis le 23 avril dernier. Aurore Trespeux, Lydie Ribes. Des petits clips comme celui-ci, le ministère du travail en a partagé plusieurs ces dernières semaines. Ce sont des stories de différents apprentis. Des petites vidéos partagées sur les réseaux sociaux qui résument leur parcours et leur choix de filière. Le but, promouvoir l'alternance auprès des jeunes. A parlant dans le Cantal, la promotion n'est pas nécessaire. Au cœur du village, trois petites entreprises et trois apprentis embauchés. Parmi eux, Axel, 16 ans, en formation depuis juillet dernier. Je voulais quitter l'école parce que j'en avais marre et je voulais découvrir autre chose. Et j'ai eu ma soeur qui était en apprentissage et elle avait bien aimé, donc c'est pareil. Quitter l'école sans stage préalable, un pari risqué mais gagnant pour Axel comme pour son formateur. C'est motivant aussi. Le matin, on se lève, on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a un gamin qui va falloir qu'on forme, donc il va falloir nous aussi de notre côté se mettre un petit peu à la page, un petit peu au goût du jour et puis pouvoir leur transmettre un petit peu les bonnes manières. Un apport mutuel entre apprentis et formateurs largement mis en avant par le gouvernement. Aujourd'hui, 7 apprentis sur 10 ont à la fin de leur formation un emploi. Mais il n'y a que 7% en France qui sont en apprentissage. Donc voilà, l'objectif de notre déplacement, c'est aussi qu'il y ait une prise de conscience sur cette voie qui peut amener vraiment à un emploi durable pour les jeunes. Dans le cantal, l'alternance pourrait être une solution pour le secteur de l'artisanat ainsi que celui du bâtiment qui peine à séduire les jeunes.